Le dernier tournoi de l'année, ça y est c'est la fin, Vitality, donc n'existe plus comme on l'aura connu avec l'étendard, le drapeau français, c'était The Last Dance, la dernière danse donc pour notre roster full français et on est bien triste mais je pense qu'on a vécu de très très grandes émotions ces deux derniers mois j'ai envie de dire alors que franchement l'année n'a pas été folle. D'ailleurs je vous tease un petit peu, il va y avoir une énorme vidéo comme celle que j'avais fait l'année dernière, un documentaire sur l'année de Vitality que je prépare avec un petit peu les ambitions, les objectifs, est-ce qu'on a été conquis, est-ce qu'on a été déçu un petit peu de tout leur parcours qui va arriver très bientôt donc abonnez-vous, activez un petit peu la cloche. Dans la description les gars je vous mets deux promotions, je ne sais pas jusqu'à quand elles vont durer mais c'est du très lourd, il y a la Logitech G Pro X qui est la meilleure souris du monde actuellement que j'utilise moi depuis très longtemps, qui est en promo à 99€ et le casque HyperX Cloud 2 qui n'est pas à présenter, qui est un top casque à 59€, voilà vous les avez dans la description, faites-vous plaisir. On va revenir donc sur ces blasts qui s'est vu donc toutes les meilleures équipes se faire un petit peu la bagarre avec 1 million de dollars à se partager et notamment 500 000 dollars pour le premier, donc c'est un des plus gros cash prize de l'année, il faut le savoir. Vitality donc a remporté une troisième place et donc se liste un petit peu sur le podium, très bon résultat et on va revenir un petit peu sur le parcours, c'était un arbre à double élimination avec un winner bracket et un loser bracket, voilà je vous explique un petit peu le format de ce tournoi là. Full BO3 bien évidemment les matchs avec donc toutes les top teams du moment, il y avait donc Astralis en match d'ouverture pour Vitality qui se sont fait balayer, voilà balayer de ouf, Vitality les a démolis 2 à 0 plutôt facilement, voilà plutôt facilement on va pas se le cacher avec un Zewoo stratosphérique qui nous a sorti j'ai envie de dire un match historique un petit peu parce que sur le BO3 tout entier il n'est mort que 13 fois, voilà. Le monsieur a totalement été colossal j'ai envie de dire. Ensuite on enchaîne avec le petit classico contre G2, même s'il n'y avait pas Kenny S pour ce tournoi là et que c'était le retour de Nexa, d'ailleurs le retour de Nexa a été désastreux. Je tiens à le dire, ses prestations individuelles lors de ce tournoi étaient hyper mauvaises et je peux vous annoncer d'ores et déjà d'activer la cloche et de vous abonner encore une fois parce qu'il va y avoir de la news. Oui parce que Nexa est kické les amis, Nexa est kické de chez G2 mais on traitera ça dans une prochaine vidéo. Donc 2 à 0 encore une fois Vitality là, grosse montée en puissance mais moi voilà comme je suis très exigeant que je veux atteindre la perfection et que je demande le meilleur un petit peu de mes joueurs, de ma scène un petit peu. Bah je suis pas conquis conquis parce que même dans ce match là en fait, on a un Kyodin un petit peu négatif et on sent que l'équipe est vraiment énormément portée par les grandes épaules de Zibou. Et j'aime pas trop cette Zibou dépendance personnellement, je préfère un peu plus d'homogénéité et que on va dire la balle un petit peu va se passer entre plusieurs joueurs comme c'est le cas par exemple pour Navi. Je les prends en exemple mais je pourrais prendre d'autres exemples quand il y a eu la grande ère de Astralis, il y avait bien évidemment Device qui était au-dessus du lot mais il était systématiquement épaulé par de grands joueurs comme Magisk qui va faire partie de la prochaine équipe de Vitality. Donc on espère qu'il va continuer ses super prestations qu'il a eues pour l'équipe danoise pour nous désormais et nous remporter des trophées. Voilà, Vitality Palais donc j'ai de 2 à 0 encore une fois et accède donc à la finale winner bracket je le rappelle de ce tournoi là mais marche un petit peu difficile. C'est Gambit, je savais que le match-up allait être difficile, on avait eu un Gambit un petit peu fragilou ces dernières semaines, on avait eu un Gambit un petit peu en LAN justement et c'est pour ça que leur réputation un petit peu a explosé ces dernières semaines d'onliner parce que toute l'année ils étaient le numéro 2 incontesté voire peut-être même le numéro 1 de temps en temps parce qu'ils battaient Navi. Mais là pour le coup avec l'air un petit peu du Major et le retour d'Elan, Gambit avait un petit peu un coup de mou. C'était totalement justifié mais là ils sont montés en puissance et ils ont battu Vitality 16-13, 19-17. Ne vous fiez pas au score 16-13, je pense que sur cette première carte en tout cas Gambit a bien dominé et surtout sur la première carte on a un Zewoo qui est positif et on a 4 joueurs négatifs donc c'est pas possible et on a eu une prestation absolument catastrophique par exemple de Kyozin lors de ce BO ou peut-être retour d'un enjeu, retour de la pression, retour de l'envie de vouloir faire un résultat et de ne pas décevoir, de se décevoir soi-même, de décevoir le public et tout parce que justement on ressort d'un EM Winter victorieux et donc on veut réitérer la chose donc on se met de la pression. Et là pour le coup match en jeu et ça répond pas présent donc score j'ai envie de dire serré quand on voit le 16-13 mais pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait plus de maîtrise côté Gambit. On enchaîne sur une deuxième carte, D2 et là 19-17 même constat, on a Zewoo qui est positif, on a Apex qui est positif et on a 3 joueurs négatifs derrière avec justement Kyojin et Mizuta très fragiles lors de ce BO et à l'inverse justement de Gambit, très homogène, plus équilibré, tout le monde au-dessus des 20 kills, ça cède. Voilà, on a eu un Hobbit costaud, on a eu un Shiro qui était là aussi, Nafani qui est un peu en dessous individuellement mais qui donnait de la voix comme on peut faire la comparaison avec un Apex qui est présent, qui va taunt un petit peu les adversaires, qui va galvaniser ses coéquipiers pour garder une énergie positive et les maintenir en vie parce que là il y a eu un énorme comeback de Gambit, on pourra s'en vouloir côté Vitality, qui avait je crois 15-12 ou 15-13 de mémoire et Gambit est remonté petit à petit, ils ont gratté round après round, ils ont maîtrisé des rounds en infériorité numérique, même si les espaces étaient pris, c'était une super match, c'était une super map, c'était une super rencontre, vraiment pour ceux qui ont raté ce match-là, c'était pas aller le regarder en replay, au moins la fin de partie qui était folle parce qu'on a eu une masterclass, j'ai envie de dire tactique de la part de Gambit avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise alors qu'on est en LAN, qu'il y a la pression qui court derrière le score et Vitality qui s'effondre et on voyait que la pression là pour le coup les avait démolis parce qu'on avait eu vraiment des situations de supériorité numérique côté Vitality, on était en défense, on était en 5v4, on était en 4v4 avec entre guillemets 45 secondes, 50 secondes à tenir et là on a Kyodin par exemple que j'ai vu 2-3 fois push l'AGA et donc qui se fait punir par le lurker qui attend au Spontero, qui punit Kyodin et qui va rétablir la balance numérique ou alors directement donner l'infériorité numérique à son équipe. Alors très certainement que ce n'est pas de l'initiative de Kyodin, j'en suis persuadé pour le coup, peut-être que l'histoire me donnera tort avec des interviews post-annuelles et des informations d'Apex ou quoi que ce soit qui disaient que non, il prenait ses décisions tout seul etc, mais moi je pense en tout cas qu'on l'a un peu téléguidé sur ce coup là. Donc derrière on va en lower bracket et c'est Navi qu'on va affronter, encore un NM Classico parce que Navi était tombé justement lors de son premier match et donc a dû remonter tout le lower bracket et c'est eux qui finissent victoriaux de ces blasts, ils ont eu un parcours absolument, j'ai envie de dire, canon. Vraiment Navi, ils sont montés en puissance, ils ont montré de la fragilité sur leur premier match. Bien évidemment, ils se sont fait démolir par Team Liquid, mais derrière ils ont mis des tarifs un petit peu à tout le monde et même s'il y a eu des matchs un petit peu, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'adversité, dans tous les cas la maîtrise était là, on a eu un simple stratosphérique qui a fini MVP même de ce tournoi-là et donc là on a eu une fois encore un Classico de Dingo entre les deux meilleurs joueurs du monde, les deux meilleurs joueurs de l'histoire de Counter-Strike, mais cette année surtout, j'ai envie de dire, une belle équipe de Navi, ils nous ont fait je pense rêver, tous fans de Counter-Strike ne peuvent qu'apprécier le niveau de Navi parce que tactiquement c'est très solide, ils ont un coach de malade mental, ils ont des rookies qui montrent des performances absolument folles et des joueurs vétérans qui se renouvellent aussi, donc imaginez le monde parfait que peuvent vivre entre guillemets la fanbase russe, qui doivent kiffer ça, mais même les fans de CS, avant tout, vous devez apprécier. Et là pour le coup, un petit peu no match, un petit peu no match, on prend 2 à 0, 16-12 sur Nuke, mais on pourra s'en vouloir sur Nuke parce que quand même, plein de situations, on perd 2, 2, 5v2, on perd 2, 5v2, ou je crois un 5v2 et un 4v2 avec Simple qui fait 4k systématiquement. Alors oui, les espaces sont pris, les erreurs sont commises côté français, mais ça ne pardonne pas en fait, ça aurait pu passer contre d'autres équipes, mais contre Navi ça ne passe pas. C'est Simple, c'est beat, c'est électronique, ça punit, dès que ça voit un pixel, ça découpe un crâne, et clairement après tu rentres dans le cerveau des gens et tu as la pression, etc. Donc là encore une fois, en jeu et tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe les amis ? Eh bien tout le monde est négatif sur ce match. Tout le monde est négatif. Il n'y a pas un mec positif, même Zewoo est éteint lors de ce match, alors que bon, il fait une prestation pas trop dégueulasse, mais on a clairement 2 mondes différents. On a Vitality d'un côté, avec tout le monde qui est négatif, et je ne parlerai même pas des performances absolument désastreuses de joueurs, je ne veux citer personne, parce que c'était vraiment un constat, j'ai envie de dire, global. Et de l'autre côté, tout le monde est monstrueux, quoi. Et Boumich fait une partie incroyable. Il l'entrie, il passe, donc sur Nuke c'était fou, il faisait des phases de jeu intées, ils avaient vraiment un plan de jeu prédéfini, ils voulaient faire mal, justement là où ça faisait mal à Vitality, et c'était l'inté, avec malheureusement Kyodin, qui était le défenseur du BPA avec Shox. Et là, il y a Boumich qui sort Kaba, qui sort Porte, qui fait des infiltrations dans le conduit pour remonter, pour descendre. Il a fait 4, 5, 6 phases de jeu comme ça en plein round d'armée, qui a systématiquement abouti par un entry, par de l'espace généré, aucun refrag possible, avec un jeu millimétré de la part des Russes. Je pense que là, il faut tirer notre chapeau très certainement à Blade, qui a donné tactiquement des directives, j'ai envie de dire hyper précises, et qui ont été exécutées à la perfection côté Navi. Bien évidemment, des individualités folles, avec Electronic qui gère son XT tout seul, c'était vraiment une leçon de Counter-Strike, cette finale lower bracket. Et donc on est éliminé, voilà, on est éliminé, parce qu'après on enchaîne sur des deux, et c'est un match catastrophada, on perd 16 à 5, il n'y a aucun match, on a justement Kyodin qui fait 6-18, on a Apex qui fait 7-18, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout le monde meurt tous les rounds, incapable de faire des kills, ça veut dire qu'individuellement personne n'est présent, tactiquement tous les choix sont mauvais, et surtout en face c'est trop fort. Je pense que c'est surtout Navi qui est trop fort lors de cette rencontre, donc il faut leur tirer ça. En tout cas c'était un très très beau parcours de la part de Vitality, en tout cas sur les deux dernières semaines, je me hâterai à faire une vidéo beaucoup plus complète sur le parcours entier de Vitality. Là c'est le débrief des blasts, et donc pour le coup, félicitations à nos amis de chez Navi, parce qu'ils ont été trop forts, ils ont été vraiment trop forts, ils méritent le titre, ils ont remporté ça, ils n'ont pas perdu de LAN depuis 2020, tous les tournois de l'année ils les ont remportés, des cash prizes de ouf, ils ont établi un nouveau record également, ils ont gagné plus de 4 millions de dollars de cash prizes sur cet événement, sur cette année pardon. Beat par exemple, qui est un rookie, qui a encore quelques mois à peine gagné 500 dollars par mois chez Navi Junior, aujourd'hui il est propulsé dans le T1, il s'affirme comme un pilier de la scène, et un des joueurs, j'ai envie de dire les plus charismatiques, parce qu'il est suivi, il est copié, les gens vont forcément regarder ses démos pour lui ressembler, donc c'est lui qui donne le ton carrément, c'est même pas un rookie qui va s'adapter à la scène, mais c'est clairement lui qui va donner son identité, clairement pour les futurs joueurs qui vont devoir un petit peu s'inspirer. Et donc pour lui, individuellement, il a quasiment gagné un million de dollars de cash prize cette année, plus son salaire, plus l'argent des stickers. Rendez-vous compte que c'est le dream absolu pour un joueur comme ça, et que c'est un exemple à suivre. En tout cas, c'était une belle année de Counter-Strike, qui nous promet de belles choses pour la suite, parce qu'il va y avoir d'énormes changements pour justement essayer de contrecarrer les plans de Navi, qui a été absolument colossal toute la saison. Mais merci à Vitality pour, j'ai envie de dire, avoir sorti la tête de l'eau depuis l'annonce justement des kicks, etc., de jouer un peu sans pression et tout. Ben voilà, on a vu le potentiel, ils nous ont fait rêver émotionnellement. Je pense que tout le monde a été ravi un petit peu des prestations des Français. Et on espère maintenant que 2022 soit du succès, de la réussite pour absolument tous les acteurs français de la scène, parce que voilà, il va y avoir énormément de changements. Je vous invite à vous abonner et à activer de ouf les notifications, parce qu'il va y avoir des dingueries. Que ce soit côté Vitality, côté G2 et d'autres organisations, ça va être la folie. Merci d'avoir suivi cet événement avec moi, cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo et des nouvelles vidéos au pluriel. À très bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501